Saint-François et l'Ange est un tableau de Gérard Ségers, grand peintre flamand du XVIIe siècle, qui représente un dialogue muet, très intense et recueilli, entre le saint, qui est le saint en extase, méditant sur la vanité du monde, et un ange musicien qui vient de lui apparaître. Donc on voit bien le saint qui est comme renversé, les yeux à moitié clos, et puis l'ange musicien qui semble le soutenir autant de la main que du regard. Il y a un très beau dialogue muet, silencieux, entre les deux figures. C'est un tableau qui est à la fois très spectaculaire, parce qu'il y a une grande puissance, un grand réalisme, et en même temps très intime. C'est un tableau que l'on vit véritablement, et ce serait une grande chance pour le Musée des Beaux-Arts de Caen de pouvoir l'acquérir. D'une part parce que c'est un tableau très rare dans la production de Gérard Ségers, dans la mesure où on connaît peu d'œuvres de Gérard Ségers peintes avant 1620. On sait d'ailleurs peu de choses sur le peintre pour cette période-là, si ce n'est que cette période pendant laquelle probablement elle est allée en Italie et en Espagne. Et c'est un tableau qui de fait est très marqué par la peinture italienne et espagnole, et par l'influence du Caravage. Donc la puissance, la présence des corps, la monumentalité des mains, le clair obscur, toute cette intensité qui passe aussi par la lumière. Gérard Ségers, c'est l'un des plus importants peintres flamands de son temps, le XVIIe siècle, et dans la mesure où il a beaucoup voyagé, l'un des plus importants peintres européens. Il est né à Anvers en 1591, s'est formé d'abord chez Henrik van Balen, un peintre nordique, ensuite chez Abraham Jansen, un peintre nordique, mais qui avait connu Rome et l'art du Caravage. Et c'est sans doute cette deuxième formation qui, après qu'il ait été reçu comme maître en 1608, l'incita à lui-même faire un voyage vers le sud, à découvrir Rome, puis à découvrir l'Espagne, pour enfin revenir dans le nord et s'installer à Anvers définitivement à partir de 1620. Saint-François-et-Lange est accroché dans la salle flamande du musée des Beaux-Arts. C'est un peu pour croire au rêve, mais nous avons besoin de vous pour que le rêve devienne réalité. L'acquisition de ce très beau tableau a d'ores et déjà été entamée grâce à l'aide de la ville de Caen, de la région Normandie, du ministère de la Culture et de la Société des Amis du musée des Beaux-Arts. Mais cela ne suffit pas, et tous les dons sont les bienvenus, des dons qui sont déductibles des impôts et que vous pouvez faire sur le site de Comeon. Soutenez ce projet d'acquisition, soutenez Ségers. Sous-titrage Société Radio-Canada